Je suis Jacques Guillaidaire, je travaille pour Quotidien Ouest France et son site internet Ouestfrance.fr. Le métier de journaliste sportif dans la voile consiste à suivre généralement l'actualité de la voile toute l'année, plus particulièrement les grands amphores que sont les grandes courses. Là j'embarque à bord du Santorini, qui est le deuxième bateau suiveur sur la course. C'est génial. Au départ je suis un journaliste de presse écrite, mais je suis devenu journaliste plurimédiat donc je fais aussi des vidéos. Que pensez-vous de cette deuxième étape qui s'annonce quand même un peu mollassonne, non ? Ouais, mollassonne c'est le cas de le dire, ouais. Alors moi je me fais la nuit de corges, je travaille pour le journal d'équipe. Au départ de la deuxième étape, ce qui est toujours intéressant, c'est d'aller sur les pontons, voir les attitudes, les petits gestes, une petite phrase, pour voir l'état d'esprit dans lequel ils savent. Je mets Toqué à la porte. Bonjour Justine, tu aurais besoin de t'embêter quelques minutes ? C'est vraiment des gens attachants, ils ont beau dire qu'ils font un métier normal, ils sont quand même des grands malades, et c'est aussi pour ça qu'on vous aime bien. Là on va embarquer sur une vedette presse, pour aller assister au départ de la deuxième étape de la solitaire. Je suis en train de tweeter pour te dire que le départ est imminent. Donc là on a vu que le petit Lopap était bien parti, avec deux skippers massifs, Nicolas Luneven qui a gagné la première étape n'est pas si mal. Et un peu plus loin derrière, parce qu'ils ne sont pas partis du même bord, il y a Yann, Éniès et Jérémy Vény. Donc voilà, ça va être une belle bataille navale jusqu'au bout.